qui est entre au paradis. Bon, je vais te montrer chrétien entre au paradis. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je répète encore pour la dernière fois. Oui. Montre-moi noir sur blanc. Dans la Bible, chrétien entre au paradis. Non, tu m'as d'abord dit que toi tu m'as envoyé un verset qui dit que les musulmans entre au paradis. C'est ce que tu avais dit. Coraniquement. Et je t'ai envoyé le verset. Donc, je te demande de ton côté là. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Tu es entre au paradis. Non, non. Tu as dit coraniquement. Tu m'as envoyé un verset coranique. Avant qu'on ne commence pas à discuter. Sinon, on va y avoir coupé. Non, non, attends. Tu m'as dit que tu m'as envoyé un verset coranique. C'est ce que tu m'as dit. Qui montre que les musulmans entre au paradis. Mais c'est quel verset du coran? Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu avant d'appeler. Non, non. C'est pour cela que je t'ai dit que tu puisses me rappeler. Puisque je n'ai pas vu. Tu m'as coupé. Tu vas voir le verset. Tu vas aller vérifier d'abord avant de m'appeler. Non, non. Attends. Attends. J'ai le coran. J'ai le coran devant moi. Est-ce que tu peux me donner. Il m'a fouillé. Il m'a fouillé. Dans quel chapitre? Tu n'as jamais vu ça. Hein? Tu n'as jamais vu ça. Non. Écoutez. Puisque nous lisons. Moi, je lis plusieurs versions de coran. C'est quelle version de coran que toi, tu lis? Là, là, là. Tu peux m'aider. C'est pour cela que je demande. Que tu puisses m'aider. Puisque lorsque. Ah. Le frère a fouillé. Il a fouillé le débat. Je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé. Il va me montrer là où c'est écrit. Où est-ce écrit que le musulman est au paradis. Oui. C'est un menteur. Il me dit de le montrer là où musulman est au paradis. Et il n'y a aucun musulman. Voyez-vous? Il me pose la question de le montrer là où le musulman, là où c'est écrit. Chrétien entre au paradis. Et lui me dit que c'est écrit dans le coran. Musulman entre au paradis. Je lui ai demandé de me montrer ce verset. Il connaît que ça n'existe pas. Puis il a déjà suivi mes vidéos. Et moi, je suis là pour frapper l'islam. C'est ça mon boulot que j'ai fait. Je corrige l'islam très fort. Il sait que le verset là n'existe pas dans le coran. Mais il demande. Donnez-moi le verset là, c'est lui. Chrétien, entrez au paradis. Chrétien, entrez au paradis. C'est un maraudeur ce monsieur ici. Il pose des questions bêtes chaque jour. Mais moi, je voulais lui démontrer que son coran est un faux livre. Il n'y a même pas de mot paradis dans le coran. C'est ce monsieur ici que j'étais en train d'appeler. Voyez-vous? Son numéro est là. Son nom, c'est Abdelaziz. Plus 228. Je pense que c'est le Togo. Togo ou Cameroun, je pense Togo. Ou Bénin. Ce frère ici, vous voulez débattre avec moi? Il m'a embêté toute la matinée de lui donner un verset de la Bible là où c'est écrit. Chrétien, entrez au paradis. Et là, il m'a envoyé un verset là où c'est écrit. Musulmans, entrez au paradis. Je lui pose la question. Donnez-moi cet écrit. Je suis en train de l'appeler. Je suis en train d'appeler ce petit comédien ici. Je l'appelle. Il ne veut pas prendre. Il sait que... Bon, les musulmans ont peur. Ils ont tellement peur. Ils ont tellement peur. Quatre versets. Bon, je suis en train de chercher ces versets. C'est dans quel surat? Qu'il me montre là où c'est écrit dans le Coran. Musulmans, entrez au paradis. Est-ce qu'il est capable de lui montrer ça? Hein? Ce qui fait notre supériorité, c'est Jésus. Si tu as Jésus, si tu connais Jésus, tous ces petits sont des maraudeurs. Voyez-vous? Je lui demande qu'il me montre là où c'est écrit musulman, entrez au paradis. Qu'il me montre ça. C'est tout ce que je demande. Je vais lui... Bon, si... Le tout verset qu'il va donner... Tout verset qu'il va donner... Je vais lui donner un autre verset du Coran contraire. Ou bien une version du Coran contraire. C'est pour... Il fouille. Il n'y a aucun... Aucun musulman qui est qualifié pour nous débattre. Aucun musulman. Il décline à la pelle. Il fouille la pelle. Il fouille le débat. Et qu'il puisse me montrer là où c'est écrit dans le Coran. Musulmans, entrez au paradis. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de verset qui parle comme ça. Moi, je suis la preuve par neuf que l'islam est une comédie. Ce verset-là n'existe pas dans tout le Coran. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset du Coran. C'est pour ça que j'essaie de l'appeler. J'essaie de l'appeler. Mais le monsieur fouille. Il est en train de fouiller. Puisqu'il sait ce qui l'attend. Il sait très très bien ce qui l'attend. Il n'y a pas de verset du Coran qui dit musulmans, entrez au paradis. Ça n'existe pas. Il mentait les chrétiens tout ce temps ici. Il mentait aux musulmans. Il s'est trompé entre eux. Lorsque quelqu'un est en train de dire des choses aux gens qui ne sont pas vraiment cultivés, il va mentir. Mais lorsque quelqu'un vient avec la connaissance, une connaissance assise, un musulman ne tient pas de bon. Il fouille. Devant un chrétien, un musulman fouille. Devant un chrétien qui connaît Jésus. L'islam tombe. L'islam tombe puisque ça n'existe. Il n'y a pas de vérité. Je suis en train d'attendre qu'il puisse se raviser pour prendre mon appel. Vous allez voir que ces messieurs, les musulmans ne connaissent pas le Coran. Hein? Hein? Qui puisse me donner le verset du Coran? Il y a l'appel. Il y a l'appel. Il y a l'appel. mon frère pourquoi est-ce que tu fous les débats je ne fous pas le débat tu m'appelles mais tu fous le débat si toi tu as la connaissance tu n'as pas cherché le verset tu as commencé par l'appeler tu vas dire quoi on t'a donné un exercice de maison tu n'arrives pas à faire ça tu viens à l'école ou soit on te fait sortir ou soit on te punit bon si toi tu es enseignant tu es enseignant tu dois venir confronter avec la vérité que tu connais puisque toi tu es quelle vérité ? je t'ai donné surat je t'ai donné verset couranique il faut aller lire le verset d'abord non mais pourquoi est-ce que tu fouilles ? si toi tu connais la parole de Dieu tu connais la parole de Dieu il faut venir nous enseigner tu m'as dit de te montrer un verset là où on a dit chrétien entré au paradis c'est pas toi qui a dit que tu maîtrises tout le courant là mais écoutez c'est pour cela que tu m'as envoyé le message et moi je te réplique qu'on puisse parler mais tu fouilles tu connais tout le courant non ? tu connais tout le courant comme la Bible non ? non mais écoutez 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 personne ne connaît tout il n'y a que Dieu qui connaît tout c'est seulement Dieu ah d'accord tu t'es remercie aujourd'hui maintenant c'est maintenant que tu dis que Dieu sait Dieu qui connaît tout tu savais ça ? en tout cas pour toi tout le plus de mal tu m'as dit que tu connais tout tu maîtrises tout c'est ce que tu lui avais dit non ? aujourd'hui maintenant tu désistes Dieu connaît tout alors dans le sujet nous en tant qu'humains nous sommes limités il n'y a que Dieu Dieu connaît tout tu sais l'apôtre Paul l'apôtre Paul disait ceci que nous connaissons en partie nous connaissons en partie c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit personne n'a la dit même Jésus même là il était un être humain donc il ne connaissait pas tout non Jésus connaissait tout la Bible dit Jésus connaissait tout et pourquoi il a dit qu'il ne connaissait pas quand le monde finit non non il n'a jamais dit ça tu vois est-ce qu'il était dans le verset là où il a dit qu'il ne connaissait pas quand est-ce que le monde finit tu avais pas le verset là il n'y a pas de verset là où Jésus dit je ne connais pas quand le monde finit Jésus n'a jamais dit ça est-ce qu'il connaissait quand le monde finit toi tu m'as dit qu'il y a un verset là où Jésus dit je ne connais pas quand le monde finit ce verset là n'existe il a dit on lui a posé la question à savoir il a dit que tout ce qui concerne le monde où le monde finit là que personne ne le sait que c'est Dieu seul qui le sait mais c'est pour cela que je te dis toi tu as voulu déformer il est limité il ne connaissait ni le fils c'est ce qu'il a dit il est le fils mais il ne connaissait pas quand le monde finit mais toi tu as déformé l'écriture tu as dit que Jésus a dit que je ne connais pas quand le monde finit c'est ce que je voulais te dire qui a parlé qui a parlé là-bas c'est pas lui qui a répondu mais tu as déformé c'est une écriture attends 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 revenons à nos boutons perdus revenons dans notre sujet c'est là notre sujet on revient où notre sujet surat 43 ah ok on va lire surat 43 on va lire surat 43 suratul zulkruf suratul zulkruf suratul zulkruf suratul zulkruf j'aime beaucoup bon 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 tu sais tu as dit que suratul zulkruf surat zulkruf suratul zulkruf suratul zulkruf à partir à partir du verset 68 hein suratul zulkruf suratul zulkruf suratul zulkruf suratul zulkruf surat 43 à partir du verset 68 il dit ceci oh mes serviteurs n'ayez aucune aucune crainte ne sera sur vous aujourd'hui et vous ne vous affligerez pas oh mes serviteurs il n'y a pas de crainte pour vous aujourd'hui et vous ne pleurez pas vous qui avez cru à nos révélations et vous êtes soumis et vous êtes soumis entrez joyeusement dans le jardin entrez joyeusement dans le jardin vous et vos vos conjoints vos épouses on dit entrez joyeusement dans le jardin surat zulkruf au verset 70 entrez joyeusement dans le jardin c'est ça la surat ok je m'as dit tu vas voir ouais oh mes serviteurs vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui vous ne serez point à prigir ceux qui croient et ceux qui croient à nos signes et sont musulmans entrez au paradis vous et vos épouses vous y serez fêtés ah ok mais dans mon coran il est écrit entrez dans le jardin c'est ton papa qui a écrit là-bas mon papa c'est ton papa qui a écrit sur le coran que tu le tiens là ah non tu dis que je suis en train de lire un faux coran c'est ce que tu veux tu il a fouillé 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 oui c'est ça les musulmans ce sont des menteurs il dit entrez dans le paradis entrez au paradis mais il est écrit entrez au jardin dans mon coran puisqu'il y a plusieurs ratios de coran attendez je vais vous ouvrir ça il y a plusieurs versions de coran les musulmans sont des menteurs je vais vous donner la surat je vais vous donner la version du coran qu'il est en train de lire c'est une fausse version une fausse version de coran je vais vous donner ça donc on a on a mis ça pour tromper les musulmans les corrompre comme d'habitude comme d'habitude on va dans la surat 43 surat 43 au verset 70 et puis il me dit le coran que je suis en train de lire c'est un faux coran on va voir quel est le vrai coran entre les deux surat 43 on commence verset 68 comme comme il avait donné on a la version arabe et puis on a la version la version française pourquoi est-ce qu'il fait ça ? puisque l'islam l'islam n'a pas c'est une comédie c'est une comédie là c'est notre numéro celui qui veut nous débattre nous sommes là venez venez on va parler on va parler de la bible eux du coran il est en train de lire une fausse version du coran là on a dit oh mes serviteurs vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui et vous ne serez point affligés le verset suivant ceux qui croient en nos signes et sont musulmans verset 69 et sont musulmans entrez au paradis vous et vos épouses et vous s'y répétez c'est une fausse version il n'y a pas de mot paradis dans le coran c'est vous cela qui l'a fui il sait que je vais l'exposer entrer au paradis il n'y a pas de mot paradis ici il y a le mot djanad ok on va vous démontrer on descend descendez juste en bas vous allez voir ce que je suis en train de dire ce mot ici ça s'appelle djanad al djanata on prononce al djanata ça veut dire quoi ça veut dire le jardin ça veut dire paradis ce mot veut dire jardin le jardin on va même vous prouver avec le même coran le même coran al djanata vous montrez que le mot paradis qui n'existe pas dans le coran on les a trompés et il a raison de fouillir il ne peut même pas vous montrer son visage hein vous voyez la sourate 18 31 on parle de même al djanata c'est repris là et on a interprété voilà ceux qui auront le séjour qui auront le jardin du séjour on appelle ça le jardin c'est le même mot djanat hein djanat c'est jardin ce n'est pas paradis il n'y a pas de mot paradis dans le coran ça n'existe pas c'est jardin dans le même coran qu'il est en train de lire là le mot djanat est traduit par jardin il sait pourquoi il a fouillé il sait très bien pourquoi il a fouillé al djanata c'est dire le jardin celui-ci a même interprété ils ont mérité le jardin d'Eden ça c'est une autre version du coran ils ont plusieurs versions plusieurs translations et plusieurs versions ici djanat ils ont dit jardin d'Eden c'est chacun qui s'aventure à interpréter le coran comme il dit traduction du droit chemin un autre coran sera 18 il dit 18-30 il dit il y a pour cela les jardins jardins d'Eden ils auront des jardins de délices avec des rivières le mot paradis n'existe pas dans le coran il y aura pour eux des jardins c'est le mot djanat le même mot djanat est défini des jardins c'est un vieux jardin c'est pour ça que ici on a dit entrez au jardin les musulmans ils aiment trop jardin ils n'entrent pas au paradis le mot paradis n'existe pas dans le coran ça n'existe pas je veux vous démontrer puisque nous nous avons plusieurs versions de coran on va dans la langue arabe surat 43 est-ce que je veux trouver un musulman en Afrique capable de me débattre est-ce que ça existe c'est pour cela qu'il a fouillé il sait très bien ce qu'il attend il sait très bien ce qu'il attend je vais vous attendez je dois grandir ça pour que tout le monde puisse voir tout le monde tout le monde va voir ça il faut que vous puissiez on parle de janat 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 on va voir puisque ce sont des menteurs ce sont des menteurs on va voir comment ils vont traduire ça tout musulman cherche à mentir si tu parles avec un musulman ne prenez jamais la traduction qu'il vous donne ne prenez jamais la traduction qu'il vous donne il dit entrez au paradis vous et vos épouses une fausse translation du coran celui-ci dit entrez joyeusement dans le jardin vous et vos femmes ça c'est un coran on appelle c'est une version de coran qui dit ça Abdullah Youssef Ali une autre version de coran il dit il dit ceci entrez dans le jardin vous et vos femmes Maoudoud il dit paradis Ahmed Ali Ahmed Ali dit ceci entrez dans le jardin attendez il y a un appel qui vient une minute s'il vous plaît il y a un appel qui est en train de venir on était en train de démontrer que le mot paradis n'existe pas dans le coran il n'y a pas de mot paradis c'est pour ça que le frère Afouille il sait très bien qu'on va l'exposer on va l'exposer alors on continue là-bas on va Ahmed Razakana il dit paradis il dit paradis Onali blablabla c'est un démentaire l'autre version de coran entrez dans le jardin vous et vos femmes puisque le mot là ce n'est pas paradis c'est le jardin ça c'est une autre version de coran entrez dans le jardin vous et vos femmes ça c'est Mohamed William Pictal là c'était un anglais qui s'était converti à l'islam il était en Inde c'était un indien anglais qui s'est converti à l'islam et puis il y a qui a traduit le coran aussi puisque c'est tout le monde qui fait des aventures ce sont des comédiens il a dit entrez dans le jardin vous et vos femmes entrez dans le jardin on n'a pas parlé entrez au paradis ça n'existe pas dans le coran le mot paradis c'est une fausse version ça n'existe pas tout ça il dit Wahid Wahidudin Kan il a aussi traduit le coran ça c'est un autre indien entrez dans le jardin Talal Itani ce sont les arabes ici tout le monde a traduit de sa manière que ce soit les arabes les indiens les pakistanais tout le monde est en train de manquer dans le coran entrez dans le jardin voyons le mot paradis n'existe pas le mot paradis n'existe pas dans le coran il y a il y a le mot jardin le mot jardin entrez au jardin maintenant il me donne une fausse version du coran on dit entrez au paradis le mot paradis n'existe pas c'est le mot jardin donc les musulmans sont des comédiens si tu parles avec eux si vous parlez avec eux il faut toujours les attraper entrer dans le jardin lui me dit et puis il accuse que ça c'est un coran que moi j'ai écrit il dit que c'est le coran qui a été écrit par mon père pour vous démontrer que l'islam c'est le mensonge il n'y a rien dans l'islam les musulmans sont des comédiens l'islam c'est la comédie alléluia et je vais tenter de les rappeler la dernière fois devant vous pour que tout le monde puisse voir que nous sommes nous sommes francs on ne fait pas des histoires avec un mauvais coeur comme on le dit comme on le dit j'ai la perle là on va voir il va prendre la perle on ne fait pas de la perle on ne fait pas de la perle on ne fait pas de la perle il n'a pas répondu à l'appel je vais essayer pour la dernière fois appeler ce frère ici je vais vous montrer son nom c'est monsieur Abdelaziz il m'a appelé le matin pour lui prouver c'était quelques musulmans les chrétiens entre paradis comme ils le font d'habitude et je le rappelle il ne prend pas le téléphone, c'est ça son numéro plus de 128 comme vous voyez là plus de 128 c'est un numéro je pense Togo ou Benin il y a d'autres Togo si je ne me trompe pas Abdelaziz il est là je l'appelle, il ne prend pas le téléphone et le musulman fouille toujours le débat ils fouillent le débat puisqu'ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas oser ils ne peuvent pas je le rappelle ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils n'ont pas effectivement ils ne peuvent pas ils ne cous essential ils ne peuvent pas leaning ok c'était la dernière fois que je l'appelle puis on ne peut pas continuer infiniment donc les musulmans qui disent entrer au paradis sont des faux corans nous nous sommes là pour prouver on a prouvé et le monsieur a foui si quelqu'un veut débattre avec nous notre numéro est là notre numéro est là venez nous contacter on va vous prouver que l'islam c'est du mensonge toute l'islam toute la religion de l'islam c'est un tissu de mensonge il faut quitter l'âme revenir à jésus puisqu'on vous a tellement menti je ne peux pas suivre une religion là où qui dénigre les gens une religion qui prône par exemple l'esclavage une religion où un prophète il dit que Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse venir apprendre toutes les femmes qu'il lui veut il dit que toutes les femmes appartiennent la surat je vais vous donner une surat là surat 33 verset verset 50 un prophète ne parle pas comme ça Dieu ne parle pas d'une manière si stupide surat 33 50 comment est-ce qu'un musulman comment est-ce qu'un moi je me suis posé la question comment est-ce qu'un être humain peut devenir musulman surat 33 verset 50 on va voir ce que muhammad a dit oh il dit le coran dit ceci oh prophète nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare les femmes qu'on t'a donné tu peux coucher avec elles ce que tu possèdes légalement parmi les captives même les esclaves tu peux coucher avec elles que tu as destiné il dit les filles de ton oncle paternel les filles de ta tante paternelle les filles de ton oncle maternelle les filles de ta tante maternelle celles qui avaient émigrantes en compagnie même les femmes là qui avaient quitté la Mecque avec muhammad muhammad peut coucher avec elles ainsi que toute femme croyante toute femme musulmane toute femme musulmane toute femme musulmane peut se donner à muhammad pour coucher avec lui ainsi que toute femme croyante si elle fait don elle fait don elle souffre elle-même hein donc l'offrande l'offrande que muhammad a acceptée parmi les offrandes qu'on pouvait lui donner une femme peut se donner je veux coucher avec toi muhammad hein il peut coucher avec elle même si la femme est mariée on dit que toute femme lorsqu'on dit toute femme c'est toute femme même si elle est mariée et je veux vous prouver ça muhammad a expliqué la surah d'ici c'est expliqué même si une femme est mariée toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète muhammad peut coucher avec elle pourvu que le prophète consente à se marier avec elle vous voyez même si elle est mariée muhammad peut la prendre pour se marier avec lui et muhammad il a même expliqué que c'est pour coucher avec elle pas même se marier ce mot ici c'est un mot ajouté au coran puisque le musulman il trompe j'ai plusieurs ressources de coran je vais vous montrer que c'est un mensonge hein donc même si la femme toute femme si elle fait don de muhammad accepté les offrandes les offrandes qu'elle lui a accepté ce sont les dons les femmes pouvaient s'offrir à lui pourvu que le prophète se consente à se marier avec elle c'est là un privilège pour toi donc ça c'est un prophète qui dit Dieu m'a envoyé dans votre pays et il m'a donné le privilège pour toi seul pas pour les autres petits croyants les musulmans tout ça hein tous les petits salafistes les 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 tous ces gens les chafis ça c'est un privilège pour moi privilège prophétique hein il dit que c'est un privilège pour toi de coucher avec les femmes mais ça ça c'est quelque ça c'est quelle religion ça il dit que c'est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants donc les autres petits petits musulmans ils sont exclus nous savons certes que nous les avons imposé nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent afin qu'ils n'eussent pointe de blâme contre des blâmes qu'ils n'eussent pointe de blâme qu'ils n'eussent pointe de blâme contre toi Dieu pardonneur et miséricordieux donc ça c'est un musulman ça c'est un verset que Muhammad a composé il a inventé donc ça saute aux yeux que le monsieur il ne respectait même plus ses croyants il avait perdu tout respect toute estime il ne respectait même pas ses croyants ses musulmans il dit que Dieu m'a envoyé il m'a donné le droit de coucher avec toutes les femmes même les femmes là qui souffrent à moi même une femme mariée ce que je suis en train de dire je veux vous le prouver c'est expliqué par Muhammad lui-même il a expliqué il a expliqué il y a plusieurs hadiths et puis plusieurs tafsirs je vais vous donner les tafsirs j'ai parti dans le site internet ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite le site internet de l'Arabie Saoudite pour dire que pour vous montrer que nous on n'invente rien le site internet de l'Arabie Saoudite attendez je vais vous montrer ce site internet là le site internet de l'Arabie Saoudite ils ont expliqué eux-mêmes ont expliqué ça ils ont expliqué ça eux-mêmes ont expliqué ça je vais vous montrer ça on va partir vous allez voir je suis en train d'ouvrir le site internet de l'Arabie Saoudite ha 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 vraiment ça fait très mal ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite on a expliqué la surat là surat 33 la surat 33 c'est la surat al-hazab surat 33 vous allez voir ce que les musulmans nous ont c'est qu'ils vous cachent ils ne peuvent pas vous montrer ça c'est la surat 33 la surat que je suis en train de lire al-hazab c'est ça le nom de la surat surat 33 au verset 50 on va au verset 50 au verset 50 ils ont expliqué ça le tafsir ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite al-Kourtoubi ça c'est un grand savant de l'islam qui a expliqué ça plusieurs savants ont expliqué ce que Mouhamad Haïk a parlé comment est-ce qu'il a enseigné ça on va vous mettre ça on va vous mettre ça en français pour les gens qui ne comprennent pas les langues c'est mythique moi je ne suis pas arabe mais je comprends la langue c'est mythique je comprends la langue c'est mythique voyez-vous malgré que je ne suis pas arabe mais on va vous montrer on va vous montrer ce que Mouhamad a expliqué comment est-ce qu'il a expliqué lui-même la surat d'ici alléluia 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 s'ouvre pas ici on va chercher ça avec Google Chrome on va ouvrir on va ouvrir avec Google Chrome je vais changer de browser pour vous montrer comment est-ce que Mouhamad était en train d'enseigner vous allez vous poser la question si Dieu peut parler comme ça hein Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide de là c'est notre numéro pour celui qui veut entrer en contact avec nous pour débattre vous pouvez nous appeler on va partir la même surat la surat al-azaf la version la translation les tafsir de Kourtoubi il va expliquer ça on va y aller vous allez voir avec nous ce que Mouhamad a expliqué alléluia là c'est la version française pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe puisque la plupart de ces musulmans là même les imams là ils ne connaissent pas l'arabe ils sont des comédiens ils essayent de réciter des histoires mais ils ne connaissent pas l'arabe surat 33 au verset 50 on va au verset 50 on va partir au verset 50 pour voir ce que ça va nous donner la version que les tafs ont entendu Mouhamad a expliqué ça c'est Mouhamad qui a expliqué ça surat 33 50 ok vous allez voir comment est-ce que Mouhamad a expliqué ces histoires là comment est-ce qu'il a expliqué alléluia ah ok on vous avait parlé de des privilèges de Mouhamad les privilèges qu'il avait reçu hein au total c'était 16 privilèges il a reçu au total 16 16 privilèges ça c'est un prophète qui vient aux gens et dit que Dieu m'a donné des privilèges pour avoir le sexe surat 33 50 je peux vous rafraîchir la mémoire je vais mettre ce verset là du Coran surat 33 50 pour vous montrer que c'est ce diabo ça surat 33 50 surat 33 au verset 50 quand vous allez voir que ça c'est de la comédie Dieu ne parle pas d'une manière si stupide surat 33 50 il dit nous t'avons rendu illicite bla 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 et il dit ceci c'est un privilège pour toi donc Mouhamad avait le privilège le privilège sexuel que Allah lui a accordé il a dit que c'est un privilège pour toi maintenant ici Mouhamad a expliqué la surat là au total il avait reçu 16 16 privilèges il y en a 16 au total 16 vous allez voir les privilèges que Mouhamad avait reçu le premier privilège Saïf Safi Al Ghanem le deuxième privilège donc le 1,5ème il peut recevoir le 1,5ème de de tous les biens tous les butins qu'il partait piller il avait accès à tout quatrième privilège le quatrième privilège de Mouhamad plus de 4 femmes donc Mouhamad peut avoir plus de 4 femmes donc on a dit ça c'est sur le privilège pour toi Mouhamad ce sont les privilèges que Allah t'a accordé c'est là pour toi à l'exclusion des autres croyants donc Mouhamad lui a le privilège d'avoir plus de 4 femmes le 5ème privilège de Mouhamad Mouhamad avec le mot cadeau il peut se marier comme il veut 6ème privilège mariage sans tuteur Mouhamad peut se marier à une femme sans tuteur sans même témoin Mouhamad peut se marier comme il veut donc tous les privilèges qui sont autour du sexe le 7ème privilège qu'Allah a accordé à Mouhamad mariage sans dote il peut se marier sans payer la dote donc la dote là c'est pour les autres petits musulmans Mouhamad lui peut se marier sans son mariage à Hiram 8ème privilège 9ème privilège la chute du serment entre époux époux de sa part donc il peut jurer il peut faire un serment et il peut se rétracter il peut dire non non je retire mon serment alléluia maintenant le problème c'est ici le 10ème privilège on dit ceci si Mouhamad voit une femme si sa vue tombe sur une femme son mari doit divorcer d'elle donc même une femme mariée si Mouhamad sa vue tombe sur une femme son mari doit divorcer et il lui est permis de l'épouser c'est pour cela que les arabes se couvrent toujours le visage si Mouhamad voit une belle silhouette s'il voit une belle femme le phare là est en train de rappeler il a rappelé oui mon frère oui mon frère tu es de retour mais tu veux qu'on continue le débat ou bien qu'on s'arrête mais mon frère moi je suis prêt c'est toi qui a fouillé le débat je ne sais pas là où tu as trouvé cette version là au lieu que tu connais la version que moi je lis ici si tu veux qu'on débattre là il faut pas la version du courant qu'on était élu et non tout ce que tu as lu là je ne sais pas là où tu as trouvé ça quel est le nom de ta version c'est quelle version selon toi il n'y a pas il n'y a jamais le paradis dans le courant c'est ce que toi tu penses bon non non il faut m'aider c'est quelle version du courant que tu es en train de lire c'est toi qui a plusieurs versions bon donne moi le nom de la version du courant que tu lis c'est toi qui a plusieurs versions c'est toi qui a plusieurs versions c'est toi qui as plusieurs versions du courant oui bon j'ai plusieurs versions tu ne connais pas la version dans lequel il se trouve bon tu as tu m'as dit que le courant que je t'ai en train de lire c'était un faux courant tu m'as dit que c'est le courant qui a été écrit par mon père c'est ce que tu as dit. Maintenant, donne-moi le nom de... Bon, je te pose... Est-ce que tu peux me donner le nom du Coran que tu lis là? La version du Coran que tu viens de lire là? C'est toi qui as plusieurs versions. Tu connais tous les versions? Non, non, je ne connais pas toutes les versions. Ah, et tu as tous les versions? C'est toi qui m'as dit que tu as plusieurs versions du Coran, non? Non, non, non. Je ne connais pas toutes les versions. Non, 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 attends. Ah, tu n'as pas dit ça? J'ai plusieurs, pas toutes les versions. J'ai plusieurs, plusieurs versions du Coran. Ah, d'accord. Il faut me dire parmi les versions que tu as là. Il y a ce que moi j'utilise, il y a ça, il y a ça. Pour moi, c'est important. Pour moi, non? Oui, bon. Puisque dans l'islam, vous nous disiez toutes ces années qu'il n'y avait qu'une seule version du Coran. C'est ainsi que respectueusement que je t'appelle et que tu puisses me donner le nom de la version du Coran que tu es en train de lire. C'est quelle version? Tu as plusieurs traditions du Coran. C'est que toi, tu as là. Tu as plusieurs traditions du Coran. Oui. Mais la version arabe là, il n'y a pas plusieurs. Ah, la version arabe, comment est-ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on dit la version arabe là? La sourate est là en arabe. Comment est-ce qu'on dit? Tu peux dire ça? Tu peux dire ça en arabe? Pourquoi? La sourate est là que tu m'as donné. C'est pas ça notre débat. Puisque les musulmans, toutes ces années, il faut que nous puissions avoir d'abord un terrain d'entendre. Vous nous disiez tout ça. Tu sais l'arabe. Tu dis quoi? Tu sais l'arabe. Je ne suis pas arabe. Tu sais l'arabe. Pas beaucoup. J'ai une petite connaissance dans les langues. Dans les langues. C'est pourquoi, dans toutes les langues. La référation qu'il y a, il faut faire en langue arabe là, que c'est toujours la même chose. Il n'y a pas un Coran arabe qui sera différencié. On n'a pas plusieurs versions du Coran arabe, mais on a plusieurs traditions en francaise. Parce que toi, tu ne comprends pas. Tu dis qu'il n'y a pas plusieurs versions du Coran en arabe. Mais moi, j'ai plusieurs versions du Coran en arabe. Ah, il faut lire. C'est parce que tu sais l'arabe. Tu dis ça? Quand tu ne sais pas l'arabe, tu ne peux pas discuter jusqu'à aller là-bas. Écoutez, avec la connaissance que moi j'ai, j'ai une connaissance sur les langues sémitiques. Si tu veux qu'on continue le débat là, ce qu'était lui là, on va débattre sur ça. C'est bon? Ok. Tu ne vas pas... Bon, c'est ce que je dis. si tu veux imposer le Coran, tu me donnes le nom de ce Coran-là, la version du Coran-là. Comme ça, on va discuter là-dessus. La version dans laquelle on a écrit « Musulman, entrer au paradis. » Toi, tu connais ça. Il faut aller prendre ça et va discuter. Écoutez, moi, je connais plusieurs versions. Il y a d'autres qui disent le jardin, d'autres disent... Ce que moi, tu comprends ce que je dis. Si tu veux qu'on continue là, il faut aller prendre ce courant-là et on va discuter sur ça. D'accord? Si moi, je vais téléchariser dans Play Store, je vais téléchariser ça dans Play Store. Tu vois, non? Donc, c'est la version que moi, elle télécharise ça. Ah, OK. Si tu ne connais pas, tu connais ça aussi. OK. Puisque... Laisse-moi t'informer mon frère, avec tout le respect que je te dois, que tu as téléchargé une fausse version du courant. Ah, c'est toi qui as la vraie version. Bon. Moi, j'ai plusieurs versions du courant. J'ai des vrais... Je te dis, moi, tu as plusieurs versions et moi, j'ai une version et tu as dit que tu as traité ça de faux. Et je te demande ce que toi tu as là. C'est ça qui est vrai? Bon. Moi, j'ai des vraies versions de la surat là et les hayats. Donc, juste ce verset là. J'ai la vraie version et puis j'ai aussi des fausses versions. Alors, lorsque j'ai dit... Quand tu prends la vraie version là, tu vas trouver ce que j'ai lui dedans. Ce que j'ai lui là, c'est dans la vraie version. N'est-ce pas que... N'est-ce pas que le mot paradis, c'est un mot grec ? Et toi, c'est un mot paradis que tu vois, on a écrit P.A. On a écrit français, c'est grec. Ce qu'on a écrit en français, c'est grec. Moi, je ne lis pas grec, non. C'est le français que moi, je lis, non. Non, non. Le mot paradis. Paradis, là. Paradis, toi, moi, il y a. C'est grec. Oui, le mot paradis, c'est un mot grec. Le mot paradis, c'est un mot grec. Puisque le Coran est venu en arabe, n'est-ce pas ? Quel est le mot arabe ? C'est toi qui connais grec. C'est le grec, là-bas. C'est quoi ? C'est lui, là. C'est français. Quel est le mot arabe qu'on a utilisé, là ? C'est ça, le problème ? Moi, je ne suis pas arabe. Tu sais pourquoi est-ce que moi, j'ai fait fouir les musulmans ? Pourquoi est-ce que les musulmans me fouillent dans les débats ? Comme toi, tu as fouillé six et quatre fois, déjà. Dans une heure, tu as fouillé à peu près quatre fois. Il faut aller prendre la version, là. Alors ? Il faut me montrer, bibliquement, où on a dit chrétien entre au paradis. Non, non, non. Puisque toi, tu n'as pas su de me montrer, là où on a écrit musulmans entre au paradis. Tu ne m'as pas montré ça. Je t'ai envoyé le verset. Je t'ai envoyé le verset. Ou parce que je vais me faire capture des cas, je vais t'envoyer, moi-même. Maintenant, le mot paradis, là, c'est un mot grec. Ça n'existe pas dans le Coran. Moi, je t'ai montré ça. Tu as dit que c'est une fausse version. Et tu veux qu'on te continue comment ? Moi, je t'ai montré la chose. Moi, je t'ai dit que c'est une fausse version. Maintenant, tu veux qu'on te bat sur quoi ? Mais tu ne vas pas me poser une question te basant sur une fausse théorie. Tu lis une fausse version du Coran. Ah, une fausse théorie, c'est ce que toi, tu veux prouver, là. C'est encore une fausse théorie. Donc, on n'a pas de point de convergence. Moi, ce n'est pas alors. Non, non, non. Il ne faut pas fouillir. Il ne faut pas fouillir. Je dois te retenir. On prend un même thème, un même sujet, on prend un même livre, c'est sur un même livre qu'on va discuter. Quand tu prends une autre version, moi, je prends une autre version, ça veut dire qu'on ne veut pas se rencontrer. C'est ça ? La Bible, il y a plusieurs versions. C'est pour cela que je te dis, ceci. Dans la langue originale. On va discuter. On prend une seule version. On fait débat sur ça. On prend une version, on fait débat sur ça. Ce n'est pas que tu vas aller prendre la version. Puis une autre version, moi, je vais prendre une autre version. On ne va pas s'entendre. D'accord ? Je crois que je ne vous coupe. Je voulais te faire remarquer qu'on vous a menti toutes ces années qu'il n'y avait qu'une seule version de Coran. C'est faux. Il y a d'abord des translations et puis des versions de Coran. Je suis fier d'adorer un dieu qui ne fait pas caca. C'est bon ? Ça va ? Ça se va, maintenant ? C'est écrit où ? Je suis là, il ne chiait pas. Il ne faisait pas caca. Mais donne-moi le verset. Donne le verset. Ah, je le... On parle... Tu sais, tu sais toute déclaration que tu es en train de faire. On ne fait pas des... Il a coupé. Il a coupé. Bon, je ne sais pas. Il y a peut-être des soucis de télécommunication. Je vais le rappeler. Oui, mon frère. Allo, mon frère. Donc, c'est ça, la puissance de la parole. Si tu connais les Écritures, tu vois que les musulmans sont des comédiens, tous sans exception. en commençant par les grands savants de l'islam, en remontant jusqu'à Mahobé, même à Allah lui-même. Vous avez l'option des comédiens. Pourquoi c'est le coupé ? L'islam ne tient sur rien. Ça ne tient sur rien. Il vient. Dès qu'on l'attrape, il fouille. Tout ça. C'est ça, l'islam ? Ah oui, mon frère. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton téléphone ? Tu viens, tu coupes, tu fouilles, tu reviens. C'est quoi ? Ah, c'est connaissance qu'il faut tout ça. Ah, ok. C'est connaissance. Ok, je vois. Je vois. Hein ? Mon frère, tu sais, tu sais, ce que nous voulons prouver aux musulmans. Pendant beaucoup d'années, on vous a menti, on vous a trompé, on vous a donné des forces versions du Coran. Alors, c'est ce que je veux éveiller ta conscience. C'est toi qui, c'est toi qui es, c'est toi qui es en erreur. C'est toi qui es en erreur. Mais non, si sur juste un seul verset du Coran. Tu as dans un Dieu qui fait ça. Tu as dans un Dieu qui mangeait de la nourriture. Tu as dans un Dieu qui a de maman. Tu dis que... c'est la maman de ton Dieu de Marie. Tu dis que je mange, j'adore un Dieu qui mange de la nourriture. C'est ce que tu dis. C'est vrai. Non. Alan ne mange pas. Non, non, non. Tu veux me dire qu'Alan ne mange pas de la nourriture. Et je dis non. Donc... Il n'est pas être humain comme Jésus. Donc, un Dieu ne peut pas manger. C'est ce que tu me dis. Et non, je ne mange pas. Qu'est-ce que la nourriture ? Tu confirmes qu'un Dieu ne mange pas. Est-ce que les anges mangent ? Non, non. On parle... Les anges mangent. Écoutez. On parle de Dieu. Tu dis qu'Alan ne mange pas. Comment un Dieu qui a créé les anges qui ne mange pas lui-même va manger ? Ah. Donc, Alan ne mange pas. Il ne mange pas. Dieu ne mange pas. Tu as une écriture qui dit que... Dieu ne mange pas. Si ton Dieu mange, il faut savoir qu'il y a un faux Dieu. Ah. Ok. Donc, un Dieu qui ne mange pas, un Dieu qui mange, c'est un faux Dieu. C'est ce que tu me dis. Oui. Ce n'est pas Dieu. Si un Dieu mangera, alors il n'est plus Dieu. Ah. Qui a créé à nous Dieu ? Ce n'est pas Dieu qui a créé à nous Dieu. Comment lui qui a créé des êtres comme des anges qui ne mangent pas lui-même va manger ? Est-ce que les anges ils mangent ? Comment celui qui a créé les anges qui ne mangent pas lui-même va manger ? Ok. Maintenant, on va partir dans la Bible de Théoronome au chapitre 4 au verset 28. Au verset 28, on dit ceci. De Théoronome chapitre 4 au verset 28. Comme Allah ne mange pas, on va voir qui est Allah. Allah ne mange pas. Au verset 28, on dit et Allah de Théoronome de Théoronome chapitre 4 verset 28. De Théoronome au chapitre 4. De Théoronome ce n'est pas le Coran. C'est la Bible. Tu m'as dit que Dieu n'est-ce pas Allah dans la Bible. Ok. Maintenant, on a décrit Allah dans le Coran et puis dans la Bible. Dans la Bible, on a écrit aussi à propos de Dieu comme Allah. De Théoronome sur verset 28, on dit ceci. Pas de problème de communication, mais je vais vous lire cette écriture. Et là, vous servirez de Dieu au vache des mains d'homme du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Donc, ni manger. Allah ne peut pas manger. C'est un Dieu ouvrage des mains d'homme. Donc, lorsque un Dieu est incapable de manger, je ne peux pas l'adorer. C'est un faux Dieu. un Dieu incapable de manger. Puisqu'il a dit, vous êtes sérieux de dieux qui ne peuvent pas voir. Ils n'ont pas deux yeux. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas des yeux. Ils ne peuvent pas entendre ni manger. Donc, un Dieu incapable de manger, ce n'est pas un Dieu. Je rappelle le frère. C'est une âme qui doit être sauvée. On doit ramener au Seigneur. bon, comme il ne prend pas, on va terminer la vidéo tout de suite pour que ça ne puisse pas faire qu'une heure. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada